Bonjour, je m'appelle Lucie Bacon, je suis la porteuse de projet de l'association Pimp tes déchets en Cornouailles. On peut conjuguer le verbe Pimpé, je Pimp, tu Pimp, il Pimp, il Pimp, on peut Pimpé, il Pimp. Une association qui a vu le jour en 2021, qui est partie d'un constat qu'on jetait beaucoup de choses. Bon, ça c'est un constat national, mais les choses évoluent évidemment. Et sachez que 30% de vos poubelles grises, ce sont des biodéchets et que 80% de ces biodéchets, c'est de l'eau. Donc pour nous, brûler de l'eau, c'est du non-sens. Donc on a décidé d'aider les habitants à améliorer ce constat et donc à réduire les déchets. Donc avec l'association, on met en place des ateliers de sensibilisation, donc aussi bien des loisirs créatifs que comment créer un compost, le lombricompostage, l'utilisation du bokashi, qui est un composteur japonais. Des ateliers pour réduire les déchets avant que ça aille au compost. Parce que créer un super compost, c'est génial. Avoir beaucoup de quantités, bon, c'est pas forcément judicieux. On peut très bien réutiliser par exemple une pelure d'orange qui normalement part au compost. Eh bien, on peut très bien la mettre au four pendant une à deux heures à température très basse. Et puis la mixer et ça vous fait une super poudre d'orange qu'on peut mettre dans un thé pour assaisonner les poissons. On peut également la mettre dans la vinaigrette. Donc le but de la journée d'aujourd'hui, c'est de nettoyer la ville de Quimper. Parce qu'on se rend compte qu'il y a, même si les services techniques font un super boulot, il y a toujours des bouchons, il y a toujours des mégots de cigarettes, il y a toujours divers papiers et des masques. Évidemment, c'est la mauvaise période pour les masques. Il y en a un petit peu partout. Et nous, on a décidé de nettoyer ça pour montrer aux habitants qu'on pouvait toujours faire mieux. L'idée, c'est d'avoir des partenaires comme l'entreprise Megot à Bourg-Blanc, à qui on va redonner les mégots pour qu'ils en fassent du mobilier urbain. Et on va également travailler avec les ateliers REAB à Concarneau. On va leur garder tous les bouchons qu'on va récupérer aujourd'hui. Comme ça, ils pourront les broyer, les recycler pour en faire des objets design du quotidien. Vraiment très sympa. On a eu l'occasion lors d'ateliers avec des habitants du quartier, de la gare, de faire des sacs. Donc, on a décidé pour aujourd'hui d'avoir des sacs réutilisables en bâche de supermarché. Donc, l'idée, c'est de les réutiliser au moins dix fois. On va les laver. Et comme ça, on ne crée pas un produit qu'on mettra à la poubelle après la journée. Sous-titrage ST' 501